On a créé des parcours marqués par l'urgence et la compression des choix. C'est-à-dire qu'il faut se placer vite et bien. Et donc ça met une pression, un vertige du choix sur les premières années de jeunesse. Alors si on regarde par rapport à d'autres modèles, il y a quatre caractéristiques principales qui sont saillantes en France. Sur cette question des choix, c'est d'abord que les choix sont très précoces. On demande à l'individu de choisir ou de non choisir dès 14 ans et ensuite avec ce moment saillant des 18 ans. Et ce n'est pas un hasard aussi si en France, on a la population étudiante la plus jeune d'Europe. On encourage justement à aller vite et à terminer rapidement ses études. La deuxième caractéristique, c'est que ces choix sont déterminants. Il y a l'idée qu'on choisit pour toute sa vie. Qu'on choisit sa vie à 18 ans, qu'on choisit sa vie à 20 ans et qu'il va y avoir un poids sur toute la vie professionnelle des choix qu'on fait aujourd'hui. Ça va avec une troisième caractéristique, c'est figé. C'est-à-dire que si jamais justement on se trompe, il y a cette idée intériorisée et qui est construite aussi socialement, cette idée qu'on ne peut pas se louper. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on parle d'échec scolaire. Le mot est très violent. C'est l'idée justement que l'individu aurait échoué. Et puis quand on veut le rattraper, on parle d'échec scolaire de la seconde chance. C'est-à-dire qu'il a raté justement sa première chance. Et ça, c'est très intériorisé dans les parcours. Il y a l'idée d'un verrou de quelque part, si on se trompe, il y aura très peu de possibilités d'alternatives ou de rattrapage. Et enfin, une dernière caractéristique du modèle français, c'est l'idée qu'on est unilatéral, qu'on est unique, qu'on choisit une seule voie. Il y a très peu de panachage, de passerelle, même si ça vient, on rentre dans une voie prêt tracée qui a un seul titre. Et donc, des fois, ça réduit un peu les choix de l'individu et ça accentue cette anxiété qui est créée par justement cette compression sur une période très courte de la vie, de ce qui serait définitif pour après. Ce modèle a des vertus. Ça rend les études attractives en tant que telles, par exemple. Ça forme plutôt massivement. Par contre, il rentre de plus en plus en contradiction avec les aspirations montantes et les parcours contemporains. Ce qui est en train de monter, c'est l'aspiration à avoir justement le temps du choix, le temps de choisir sa vie, mais aussi la possibilité de la re-choisir. Ne pas choisir qu'une fois et ne pas choisir si tôt. Et donc, il y a cette idée de parcours qui serait plus long, plus mobile, de pouvoir justement rebondir, bifurquer, expérimenter. Et ça, le modèle français ne l'offre que très peu. Ce qu'on voit actuellement dans les expériences sociales, c'est une tension très forte, presque frontale, entre gagner sa vie, cette nécessité justement de suivre l'autoroute sociale, d'avoir le plus possible d'attributs pour pouvoir se placer, mais aussi, et c'est très difficile à mettre en coïncidence les deux, vivre sa vie. De plus en plus de jeunes étudiants, on le voit, cumulent par exemple au maximum les attributs par angoisse et par nécessité pour se donner le plus de garanties sur le marché du travail. Et donc, on voit par exemple des cumuls de deux, trois masters, cette nécessité de multiplier les stages. Mais on voit aussi poindre une autre tendance qui est plus vers les sorties de route, arrêter spontanément ou volontairement ses études, refuser cette autoroute sociale parce qu'elle est trop incertaine, créer justement des petites niches de souveraineté où on pourrait à la fois vivre sa vie et gagner sa vie. Beaucoup, par exemple, dans des désirs de travail indépendants, d'entreprises, parfois de migration. Les préconisations, même si c'est des voies assez larges, ce serait de déverrouiller justement ce temps de l'orientation et même d'arrêter de penser à l'orientation. Orientation, ça veut dire forcer les choix de façon très vite. Et donc, de plutôt délier le temps des études, quitte à le penser sur un temps plus long, mais de pouvoir justement diluer ce temps du choix et donner le droit de rebondir dans sa trajectoire et de bifurquer. Donc, valoriser tout ce qui serait année de césure, temps de respiration, arrêt après le bac, quitte à reprendre après. Valoriser tous ces temps de pause dans les trajectoires qui sont nécessaires à la construction aujourd'hui de ces choix de vie parce que c'est un vrai travail individuel. Une période fragile aujourd'hui, c'est la période post-diplôme. Post-diplôme, c'est aussi un temps du choix. C'est aussi un temps d'ajustement. Cet ajustement peut être très difficile entre justement le choix d'études qu'on a fait, le chemin d'études qu'on a suivi et les possibilités sur le marché du travail. Valoriser aussi les panachages. Par exemple, il y a d'autres pays où ils font des mineurs et des majeurs. Pourquoi pas s'inspirer de ce genre de possibilités de mélange, des voies et des disciplines d'études pour faire un enseignement davantage à la carte qui correspondrait beaucoup plus aux aspirations individuelles. Veiller à l'égalité à l'information. C'est-à-dire plutôt de forcer l'orientation, donner à tous les outils d'information qui soient plus égalitaires parce qu'aujourd'hui c'est très inégalitaire. Penser mieux le financement. Après, la réponse est politique entre différentes options, que ce soit un financement d'État, un financement de crédit. Mieux penser et de mieux harmoniser les financements d'études permet une sécurité dans les trajectoires et donne le temps justement de mieux s'orienter dans la société. Valoriser tous les chemins alternatifs. Aujourd'hui, on valorise uniquement le choix d'études linéaires. On valorise moins les choix alternatifs qui seraient les engagements associatifs, qui seraient la création d'entreprises. On est dans des trajectoires de mobilité et donc le système français, il avance vers ça, mais il peut aller beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus audacieuse, symboliquement aussi, pour favoriser cette mobilité et non pas créer de la frustration, mais justement libérer aujourd'hui ce qui est de l'ordre de la tension des choix vers une énergie positive et du coup, moins de défiance aussi démocratique. Donc l'enjeu, il est aussi politique.